Alors coucou tout le monde, on se retrouve pour une vidéo qui va être sur du long terme puisque en fait je vais vous prendre sur... je vais fermer la fenêtre je vais vous mettre comme ça qu'on m'entende pas dehors sur tout le mois en fait ce que je vais faire aujourd'hui je vais commencer avec vous une partie de la nouvelle toile c'est la toile du défi de mai avec Rachel son groupe pour les nouvelles qui viennent d'arriver d'ailleurs merci beaucoup, j'ai eu quelques nouvelles abonnées je vous remercie beaucoup, j'espère que ma chaîne vous plaira alors pour les nouvelles qui connaîtraient pas le groupe de Rachel alors sur Facebook c'est Pandora mais son prénom c'est Rachel c'est voilà c'est celui là ah excusez moi c'est ça c'est broderie, le logo c'est ça c'est broderie diamant, point de croix, scrap et coloriage voilà donc elle fait des défis tous les mois et là ce mois-ci le défi du mois c'est Disney donc moi j'ai pris la toile mini que j'avais eu en partenariat avec coude 10 coude 10 et du coup je vais la faire donc aujourd'hui je vais faire une case avec vous moi je vais commencer, je vais faire la case 1 et je vais pas faire tous les jours des cases avec vous ce que je vais faire, je vais faire aujourd'hui la case 1 donc du coup je me répète désolé et je pense que dimanche, on est lundi 3 non lundi 2 lundi 2 je pense que peut-être tous les lundis je vous prendrai et je vous ferai un petit retour sur ce que j'ai fait et ce que moi je pense de la toile est-ce que la qualité est bonne est-ce que j'ai un petit bouton là les diamants se posent bien est-ce que ça bouge, est-ce que ça bouge pas voilà donc pour moi c'est du rond c'est du rond et je vous l'ai présenté dans une vidéo il y a pas longtemps, le mois dernier je crois ou il y a pas longtemps j'essayerai de vous la remettre en barre d'infos le lien de la vidéo voilà du coup on va travailler comme ça je vais le baisser je vais faire en suivant j'ai mis les numéros dans le désordre et on va faire en suivant vous n'avez pas bien pensé ce que je vais faire attendez, je vais vous soulever deux secondes et la case 1 elle est là donc je vais descendre un peu là je vais essayer de bien vous mettre parce que moi je vais zoomer après sur la case du coup je vais faire un peu de blabla tant que je fais la case moi j'ai pas levé le je vais vous lever et comme ça je vais zoomer plus je pense qu'on est pas mal de toute façon je vais plutôt papoter avec vous voilà je vais vous raconter un petit peu les derniers jours ça m'énerve j'ai coupé j'ai coupé les les tours mais j'ai pris un cutter et comme j'ose pas appuyer et bah ça coupe pas grand chose et ça m'énerve désolé il faut que je mette le portable sur vibreur ohlala ça c'est le truc qui m'énerve vous voyez ça franchement c'est le truc qui m'exaspère ah désolé 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 donc du coup cette vidéo vous la verrez bah plutôt fin fin mai moi j'aurai tourné tout au long du mois mais vous vous la verrez fin mai et vous aurez un retour complet dessus ça va beaucoup mieux avec le scalpel parce que c'est pareil j'ai le stylo le stylo cutter là qu'on voit partout en ceramique mais l'autre jour j'ai fait une case sur ma miraculous et juste arrivé à la moitié j'ai pas appuyé pourtant beaucoup dessus et ça a coupé un petit peu la toile ça m'a ça l'a creusé un petit peu donc du coup bah j'ose plus m'en servir j'ai trouvé ça en vide grenier un petit pot comme ça au début je croyais que c'était un sabot parce que je voyais qu'une partie en fait les gens l'avaient posé sur la poubelle et il y avait marqué servez vous donc du coup quand j'ai fouillé dedans je me suis dit mais c'est quoi ça alors je pense peut-être un cendrier parce que là il y a des il y a des encoches hier on a été faire des vides greniers à la recherche de trésors bah pour le nouveau bébé qui va arriver voilà et du coup on a trouvé quelques trucs et à la fin des vides greniers il y avait des trucs à donner parce que nous on y va à l'après midi et j'ai récupéré ça et du coup je me suis dit bah tiens pour poser soit comme ça peut-être les stylos ou poser des trucs dedans j'ai posé mes crayons ça va me servir pour mon diamant painting voilà donc là on va prendre le stylo l'orange j'ai pris qu'une petite barquette puisque là la case n'est pas très grande il y a une saleté qui s'est mis là non 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 alors j'ai écouté une youtubeuse qui disait que elle c'était des carrés qu'elle faisait sur ce partenariat là et que le souci elle avait les carrés qui bougeaient donc j'espère pas on va voir donc on va commencer alors on va commencer par la première lettre en haut donc celle là je vais pas la faire la ligne je pense pas je verrai déjà je vais avancer un petit bout avec vous je suis pas sûre de faire la case entièrement avec vous ce qui est bien c'est que c'est des lettres et des chiffres le seul symbole c'est celui là donc on est plutôt tranquille et pour le rangement c'est beaucoup plus pratique donc le c'est hop là donc on va voir c'est la première toile que je fais de chez eux j'ai eu deux partenariats avec eux j'ai eu en même temps que celle là j'ai eu une toile qui venait alors les dessins viennent de Pinterest la première c'était donc une Mario avec les che-tronfs et celle là et le deuxième partenariat que j'ai eu alors vous vous l'avez pas encore vu mais au moment où la vidéo sera sortie vous l'aurez vu c'était un Picsou et un Mufasa avec Simba donc voilà j'ai déjà eu deux fois ce que j'adore chez eux c'est qu'ils proposent directement de faire des personnalisés et ça c'est pas tous c'est pas tous même voir pas du tout les autres ils veulent qu'on prenne des produits de leur boutique pour présenter les toiles qu'ils ont dans leur boutique et du coup ouais moi je trouve ça super sympa le pouvoir faire des personnalisés j'avais eu par un personnalisé aussi par Adiamond Painting qui m'avait demandé mais bon c'est plutôt rare chez chez les partenariats de pouvoir demander des personnalisés donc là moi ce que je fais vous voyez j'ai ouvert une case et je prends une couleur et je fais toute la couleur qu'il y a dans la case toute la lettre en l'occurrence là c'est le C et puis pour éviter de chercher d'habitude je fais du plus grand plus qu'il y a et je vais vers le moins mais là je vais faire en suivant comme ça là j'ai pas besoin de chercher je peux papoter avec vous en même temps donc hier sur les vidéos on a vu deux personnes deux personnes qui vendaient des Diamant Painting il y avait des des Chinois des Chinois c'était pas péjoratif c'était des des Chinois qui vendaient qu'en avait 4-5 il les vendait 5 euros des toilettes comme ça un peu comme la caverne d'Iso un peu comme la caverne d'Iso et du coup voilà c'était 5 euros pièce mais j'ai rien acheté et sur un autre vide-grenier je crois qu'il n'y a plus de C en tout cas j'en vois plus donc tant pis si jamais on reviendra dessus et dans un autre vide-grenier il y avait une dame qui vendait tous ses doubles elle m'a fait marrer elle en avait une vingtaine non peut-être pas une vingtaine ouais si peut-être je sais pas sur sa table et puis on a discuté et elle me dit mince j'en ai fait tomber elle me dit je vends mes doubles je lui ai dit ah oui je me suis dit pourquoi tu les achètes en double en fait non elle les achète pas en double c'est que c'est sa soeur ou sa belle soeur bref c'est quelqu'un qui lui envoie et apparemment la personne lui envoie en double donc du coup elle les revend je vais pas demander les prix elle avait des lapins avec un fond un paysage qui aurait été très joli mais je vais pas vous oser lui demander combien qui a vendé ça c'était des petits voilà ça m'a fait marrer parce que je me suis dit bah jusqu'à présent on voyait pas sur les vides greniers et tout ça et là on commence à en voir on a vu une autre personne mais elle elle les vendait tout prêt tout fait donc voilà alors par contre là je suis en train de me dire il y a un 8 et un B alors le 8 il est sur fond blanc plutôt et le B il est sur fond gris ouais parce que là je suis en train de voir que l'ail donc là c'est un 8 et c'est pas un B et alors je vais vérifier par contre ouais du coup vous voyez quand même ça ça glisse quand même j'espère que je vais pas être embêtée sinon il va falloir vernir suivant ça ça risque d'être embêtant et vous avez vu le peu que j'ai bougé ça a tendance à défaire un peu le symbole alors là j'ai l'impression que c'est plutôt des 8 là c'est un 8 ça c'est sûr je vais chercher sur les autres cases où il y a un B pour voir exactement je vois beaucoup de 8 ah oui là il y a un B donc non tout ça ça a l'air d'être des 8 là là du coup là on voit bien le B là le B et là le 8 donc ouais c'est pas du tout pareil mais du coup même je suis en train de me demander si c'est bien la bonne la bonne lettre que j'ai mis bon c'est pas alors ça restera un B c'est pas grave on dira rien on a rien vu lol donc ouais ça m'a fait ça m'a fait rigoler 2 secondes en moi même de voir les gens qui comptaient du Diamond Painting non moi j'en ai plus à vendre sinon j'aurais pu faire pareil mais non j'en ai pas à vendre je sais pas si ça se vend bien je pense que les gens ils font comme nous comme tous ils commandent et du coup j'ai discuté avec la dame la dame qui vendait et je lui disais que moi aussi j'en avais beaucoup je lui dis j'en ai autour de 90 on me dit ah oui elle fait moi je dois en avoir autant que vous à faire ah bah oui bah d'accord elle m'a fait j'en ai plein plein à faire on a discuté un petit peu je lui dis ah bah moi de toute façon je les ai plus ou moins gratuitement on me dit ah bon bah vous faites comment donc j'ai expliqué que j'avais une chaîne youtube que j'avais une chaîne youtube et que par rapport à ma chaîne youtube je voulais avoir des partenariats gratuits je lui dis j'ai juste des vidéos à faire ah d'accord mais c'est trop cool ça ça se trouve la mamie elle va se lancer c'est une dame d'un certain âge elle va se lancer sur youtube aussi lol ça serait marron sinon il fait super beau en bourgogne moi je suis dans l'ion je suis dans l'ion et il fait super beau encore ce matin on est retour à l'école aujourd'hui ça y est c'est la rentrée la petite avait hâte je pense parce que surtout qu'en fait elle est tombée malade le mercredi avant les vacances donc du coup elle a pris deux semaines et deux semaines et deux jours supplémentaires d'école et je pense que même pour moi je trouve que les 15 jours limite c'était comme s'il y avait eu un mois depuis j'ai trouvé que ça avait été super long pourtant on est sorti pas mal on a bougé pas mal mais je trouve que c'était long j'ai trouvé ça long donc du coup je ne vais pas vous prendre certainement tout le long de la case parce que vu que je vais refaire des petites vidéos à chaque fois dessus pour vous présenter mes avancées il ne faut pas que je fasse une vidéo non plus qui fasse 4 heures alors est-ce que c'est moi qui les ai mal posés ou ils ont bougé déjà parce que là on voit le symbole qui apparaît derrière ben ça justement voyez le fait que j'en pose là quand je vais vous reprendre lundi prochain sur cette vidéo là je vais pouvoir vous dire si si on est une semaine je me suis aperçu que les diamants avaient bougé ou pas ah la petite dame je n'ai pas voulu la vexer elle m'a fait rire aussi franchement elle m'a fait rire elle m'a dit les perles elle m'a dit par rapport sur youtube vous ne faites que des perles vous ne pouvez présenter que des perles je me suis dit non non je me suis dit non non j'ai pensé à Jess de la chaîne Jess Livradict qui non les passions de Jess les passions de Jess oui ben Jess Livradict c'est la même chose de toute façon c'est la même personne qui a horreur qu'on dise des perles mais la bien raison c'est des diamants ah 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 oui là je n'ai pas voulu faire vexer la petite dame je l'ai laissé dire mais j'ai pensé fort à Jess lol entre moi même j'ai rigolé je me suis dit non madame sérieux j'ai dit non non je ne présente pas que ça j'ai dit là en ce moment je présente souvent du point de croix parce que le point de croix est revenu à la mode en force ah oui d'accord ben ouais puis après on est parti on a laissé la petite dame j'aurais peut-être dû lui laisser le nom de ma chaîne youtube elle serait venue nous rejoindre lol sur la communauté ça aurait été peut-être sympa mais bon voilà sinon ben beaucoup de vendeurs mais pas grand chose qu'on a ramené enfin moi j'ai ramené ce que j'avais besoin quoi pour trouver les vêtements par contre c'est une galère je cherche des vêtements en lot pour bébé et on ne trouve pas en lot on ne trouve pas à l'unité ben il n'y avait que quasiment des vêtements d'hiver d'hiver alors que nous on va avoir un bébé d'été donc je sais qu'il faut les couvrir quand même mais on ne les couvre pas comme en plein hiver donc ouais pas facile cette histoire et je n'ai pas envie de racheter tout neuf enfin on a acheté quelques trucs tout neuf mais je n'ai pas forcément envie d'acheter que du tout neuf donc du coup on a racheté une poussette avec un cosy puisque je n'avais pas j'en avais plus tout du moins puisque j'ai tout revendu après maïline donc j'ai racheté ça on a racheté une baignoire sur pied puisqu'on n'avait plus non plus alors ici on a une grande baignoire mais vous voyez je n'ai pas envie de me pencher dans la baignoire pour le mettre donc voilà une baignoire sur pied il faut juste qu'on a un magasin de bricolage nous c'est je ne sais pas comment qu'ils s'appellent vos magasins de bricolage nous ici c'est Weldom il faut que j'aille Weldom chercher un tuyau parce que la dame n'avait pas de tuyau pour vidanger alors la baignoire a bien un trou pour être vidanger par en dessous mais la dame n'avait pas de tuyau donc je vais aller acheter un tuyau pour remettre ça ne coûte pas très cher puis voilà on va remettre un peu de tuyau en dessous et puis ça fera la paix oh mince on est foutu à côté bon pour bébé c'est tout ce qu'on a trouvé les gens partaient des vitre-gruniers ils laissaient des trucs où ils ont donné à Maëline des jouets on a eu un lot de guinettes qu'on nous a donné on a juste à laver parce qu'à mon avis les petites filles les enfants s'en servaient pour jouer au sable et du coup c'était tout sale donc c'est gentil il y aura juste à nettoyer on nous a donné on nous a donné 2-3 jouets de bébé aussi et une petite coiffeuse aussi une petite coiffeuse pour Maëline en jouets donc voilà ravis ravis on est repartis bien chargés alors ça c'est des 5 c'est pareil j'ai en train de me méfier pour le 5 et le S parce que d'habitude j'ai pas de soucis mais là je vois que les symboles ils ont beau être bien imprimés je pense que si je fais pas trop attention j'ai intérêt de le faire plutôt en journée qu'en soirée parce que sinon je pense que je risquerais peut-être de faire des erreurs voilà mon plateau blanc là il est pas génial j'aimerais bien trouver un beau plateau notre imprimante 3D là il manque un ventilo et puis monsieur là il n'avait pas bien on l'a réglé j'ai vu qu'il y a alors désolé j'ai un petit peu le ok il y en a qui font des plateaux rainbow ils sont trop beaux plusieurs couleurs et tout avec des bouchons et tout je crois qu'il va falloir que je revoye ça pour mon imprimante ou sans essayer de la réparer essayer de voir pour réussir à la régler parce que sinon de toute façon c'est pas grave je vais essayer de voir ça cette semaine avec monsieur si ce qu'il en pense et sinon le week-end prochain je fais le le vitreau de chez moi c'est en fait pour la petite anecdote j'ai acheté déjà une poussette il y a quelques semaines sur sur un particulier on a été le chercher chez un particulier et elle me plaisait bien mais en fait je suis rentrée chez moi je me suis dit c'est quoi cette poussette elle est nickel la poussette elle est bien et tout c'est une poussette cosy classique sauf que elle est lourde mais d'une lourdeur je vous jure phénoménale et puis le souci c'est qu'elle a les roues qui ne braquent pas alors du coup comme je ne trouvais pas d'autre chose et que quand même ça approchait pour juillet donc du coup j'ai pris ça et j'ai dit tant pis je prends ça pour l'instant je l'ai payé 30 euros et la dame nous a fait un lot de vêtements pareil à 10 euros mais voilà il n'y a rien qui me plaît c'est des trucs d'été en 6 mois alors que moi en 6 mois il mettra de l'hiver en principe oui parce que voilà à peu près donc voilà du coup ça ne va pas les vêtements je n'ai pas regardé l'autre vêtement j'ai pris j'avais un 10 je n'avais pas envie de me casser les pieds à regarder toucher la dame donc voilà je me retrouve avec un lot de vêtements qui ne va pas me servir l'autre poussette du coup qui ne me convient pas parce qu'elle est trop trop lourde elle prend une place phénoménale donc du coup je vais faire le vide-grenier j'ai des vêtements de maïling qu'elle ne met plus qui sont trop petits qui vont repartir en même temps donc la primante 3D si des fois monsieur ne s'en sert pas et puis il ne veut pas se faire chier à la réparer vu qu'il manquait un ventilo je pense qu'on peut la revendre encore une centaine d'euros quand même donc voilà peut-être elle repartira sur le vide-grenier je ne sais pas on verra bien c'est casse-pieds donc comme ça hop je vais faire le vide-grenier revendre déjà essayer de revendre cette poussette les vêtements de maïling qui ne vont plus et qui ne pourront pas aller du coup au bébé puisque c'est un garçon et puis voilà je pense que je vais regarder dans la maison il doit bien y avoir quelques autres trucs avant je demandera à mamie de venir garder la petite toute la journée et puis le vide-grenier il est juste derrière chez nous mais maïling ne tiendra pas toute la journée avec nous au vide-grenier elle bouge beaucoup donc du coup on va à la fois elle a que deux ans et demi donc du coup elle a je vais demander à mamie de venir la garder puis on va essayer de ramasser un petit peu d'argent j'ai cherché sur les vide-greniers des cotons des MC je n'ai pas trouvé franchement ça m'a cassé les pieds je me suis dit il y a peut-être des gens qui vont en vendre mais non fait chier je suis toujours sur mon projet c'est de trouver mes cotons pour mon projet de début d'année donc pour les nouvelles qui arriveraient j'ai en projet de faire une toile en point de croix comptée pour la nouvelle pour la nouvelle année oui pour commencer à la nouvelle année alors je vais vous montrer la photo pour ceux qui n'auraient pas suivi ça va être une toile de 79 par 100 cm en point de croix comptée voilà c'est celle-là c'est un abécéder Mario voilà parce que oui pour ceux qui arriveraient aussi je suis fan de Mario voilà et du coup il me faut beaucoup 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 de coton et j'ai regardé sur Etsy j'avais trouvé un vendeur qui les vend à 38 centimes les chevettes mais le problème c'est que comme il est au Royaume-Uni et bien j'ai 20 euros quasiment de frais de port donc là j'ai demandé pour une commande de 20 euros donc il m'avait fait le lien pour une commande de 20 euros mais je me tape autant de frais de port donc voilà et en tout et en tout et pour tout si je le passais par lui pour la toile et tous les fils que j'avais besoin j'avais pour 98 euros et à ça s'ajoute une vingtaine de frais de port donc non on va oublier donc je ne sais pas où je vais trouver j'ai contacté plusieurs vendeurs sur AliExpress c'est compliqué c'est compliqué ce que vous voulez trouver sur AliExpress Amazon les DMC en lot pas très très cher non plus mais le problème c'est que vous ne pouvez pas choisir les couleurs que vous voulez et du coup le problème c'est ce que j'avais commandé une première fois pour commencer mais il y a plein de couleurs qui ne vont pas avec ce que j'ai besoin donc donc ça va pas donc si des fois quand vous passez sur cette vidéo là vous connaissez des boutiques où ils ne vendent pas trop cher et en grosse quantité les les fils alors on m'a conseillé aussi autrement de prendre les C CXC qui sont comme du DMC qui sont numérotés comme les DMC et qui sont la qualité en dessous de DMC c'est une sous-marque donc qui sont très bien donc oui c'est ça que j'ai regardé aussi mais toujours pareil vous voyez là sur le le blanc sur le blanc on va y arriver je sais pas si vous allez voir mais moi je vois un petit peu le le symbole en dessous ça couvre plutôt bien les symboles mais suivant comment on se place on voit que voilà il y a encore il y a encore un peu de blanc un peu de noir derrière je veux dire excusez-moi donc je finis de blanc avec vous là et puis je pense que ça sera bon il faut que je me rattrape parce que du coup on est le 2 on est le 2 il faut que je finisse du coup je fasse ma case du 1 et du 2 puisque hier on a été au vide grenier on est rentré il était je crois il était 8h presque 8h30 déjà du coup hier soir je n'ai rien fait la nuit d'avant on avait passé une sale nuit la petite Mayeline elle s'est réveillée à 1h du matin et elle ne voulait plus dormir elle nous a fait une insomnie elle a été vraiment réveillée comme si c'était le jour c'était l'heure de se réveiller et insomnie et franchement elle a été plus qu'embêtante parce que non seulement elle ne voulait plus rester dans son lit mais non seulement elle voulait jouer sauter partout on a essayé de la mettre avec nous pour qu'elle se rendore mais non donc monsieur elle a fini par partir du lit et se dire je te laisse avec ta fille tu te débrouilles et à 3h30 du matin à peu près papa est revenu et a grondé la petite il m'a dit allez va va te coucher dans son lit donc j'ai été prendre le lit de ma fille et papa s'est couché avec elle vers 3h30 du matin et elle lui a tenu la jambe encore jusqu'à à peu près à 4h du matin donc de 1h à 4h du matin elle n'a pas dormi et après elle a dormi de 4h à 8h donc la nuit avait été chaotique et après on a fait le matin on a traîné à la maison le midi oh désolé désolé le midi au midi on a été manger chez ma maman comme tous les dimanches et puis après midi on a récupéré mon frère qui vit chez ma maman on a récupéré mon frère et on est parti au vide grenier donc ouais et après on est rentré il était 8h30 donc on était KO on a mangé McDonald's et puis après la douche et au lit enfin j'étais tellement KO j'ai même pas pris ma douche hier soir je l'ai pris ce matin avant d'emmener la petite à l'école parce que j'étais tellement KO j'étais malongée à 22h j'ai dû m'endormir quasiment tout de suite quoi c'est ça de faire de la marche c'est des grands greniers en plus qu'on fait en principe on fait pas des petits enfin ce qu'on fait nous c'est que on dit par exemple le premier le plus proche de chez nous par exemple il a à peu près comme là 30 km donc on va faire celui là et en fait on regarde on regarde le matin avant de partir par exemple tous les vides greniers qu'il y a dans le coin on se fait un itinéraire donc on se dit le premier il est à 30 km dans la même direction peut-être un quart d'heure après il y en a un autre à quelques kilomètres donc du coup hop on fait l'autre on fait l'autre et des fois vous en avez qui ne sont pas répertoriés mais qui sont dans le même coin donc on en fait d'autres et les vides maison ouais ouais on sait on sait bien on sait bien bouger oh bah mince si je commence à bailler à 9h30 du matin on n'est pas arrivé lol bon voilà j'espère que la vidéo vous plaira aujourd'hui j'en fais avec vous comme je vous ai dit et on se retrouvera dans une semaine pour un blabla je suis en train de vous tourner d'ailleurs une vidéo pareille par contre l'autre vidéo vous l'aurez avant celle-là c'est sûr sur le marque page que je suis en train de faire pour mon fils donc là aujourd'hui il me reste bah du coup cette case-là qu'il faudra quand je termine et je fasse la case 2 en fait Rachel avait dit qu'on pouvait commencer le 30 mais j'ai pas voulu commencer le 30 j'ai dit je triche pas je triche pas parce que j'ai fait pile poil 30 cases je crois oui 30 j'ai fait 30 cases donc une case par jour ça me va très bien après il y en a en bas c'était toute petite donc peut-être que je les ferai par deux je sais pas on verra on verra comment je ferai pour l'instant on part sur une case par jour donc là aujourd'hui je vais en faire deux et il faut que j'avance aussi sur la toile de Mario que j'ai en défi avec Marie-Line et le DP qui entient YouTube Marie-Line et le DP et ce groupe c'est Marie-Line ou défi de DP Marie-Line ou un truc comme ça je crois sur Facebook mais c'est pareil ça devient un petit peu compliqué donc du coup c'est pareil c'est le dernier défi que je fais avec elle par contre ceux de Rachel je continuerai après Marie-Line je vais arrêter parce qu'en fait en plus j'ai plein de projets à côté donc voilà je peux pas tout faire en même temps donc voilà pour la case donc mes premières impressions bah ouais les pierres je pense qu'elles glissent un petit peu moi aussi j'ai dit des pierres voilà des diamants je sais pas il y a l'impression que tes diamants surtout les blancs alors j'ai l'impression qu'ils glissent un petit peu les blancs les blancs on a tendance à avoir un tout petit liseré noir mais vraiment petit fin et ouais apparemment ça glisse un peu quand même mais bon sinon la pose est très agréable franchement je suis plutôt contente j'avais pas vu il m'en manque là je l'ai pas posé donc voilà en plus la caméra clignote je vous laisse et je vous retrouve un peu plus tard pour un prochain segment voilà on se retrouve on est à 13 cases donc presque à la moitié et je voulais du coup vous présenter la toile pour vous montrer ce que ça vendait franchement franchement là je vais vous montrer j'ai deux cases affilées qui ont été faites franchement le rendu est top donc moi qu'est-ce que j'ai à dire mon premier compte rendu après avoir fait quasi la moitié de la toile j'ai trouvé génial je la trouve génial d'ailleurs et petit bémol il y a certaines pierres alors peut-être que c'est moi qui les met pas bien mais on voit un petit peu surtout avec les blanches la lettre en dessous on voit des petits points noirs je sais pas si vous allez voir dans le blanc là voilà il y a des petits points noirs si on voit là je pense que vous voyez donc est-ce que c'est moi qui ai mal placé ou est-ce que les pierres sont un tout petit peu plus petites je sais pas le rendu est génial la pose est bien je dirais c'est un petit peu glissant par contre j'ai l'impression que les pierres elles bougent un petit peu voilà là on voit il y a un petit petit peu de noir qui apparaît moi j'ai l'impression que ça glisse un petit peu trop alors à voir sur la longueur mais sur les endroits où j'ai déjà fait depuis plusieurs jours ça ne bouge plus ça n'a pas l'air de bouger donc ça a l'air d'être nickel mais du coup ouais c'est un petit peu glissant voilà sinon pour l'instant tout est bien donc maintenant je vais vous reprendre au moment de la fin de la toile pour vous donner mon avis final final voilà à bientôt voilà on se retrouve dans la dernière partie alors pour rappel je vous avais présenté cette toile là et je voulais montrer que j'étais en train de la faire un peu un peu près au début moitié et enfin là voilà on arrive à la fin je vous l'ai montré mieux cette toile vient de chez Good non Good Deals Good Deals et c'était un partenariat il m'avait demandé de choisir deux toiles personnalisées je crois qu'avec celle là j'avais reçu la Mario avec les schtroumpfs je demanderai à monsieur si je retrouve la photo de vous la mettre là et du coup voilà ça y est on est à la fin du mois de mai on est le 30 non 31 on est 31 mai et ma toile est terminée c'est un défi avec Rachel sur le groupe de Rachel et voilà elle est terminée donc maintenant je vais pouvoir vous faire le bilan là maintenant il me reste juste à passer un coup de pinceau pour vérifier qu'il n'y ait pas de saleté et je voulais vous la montrer brute et après à la dernière donc moi je l'ai trouvé génial à part que alors attendez là là je ne sais pas si vous allez voir il y a les symboles qui ressortent il y a certains endroits surtout sur le blanc et quelques fois sur le jaune on a les petits symboles qui ressortent derrière un petit peu ça fait des petites tâches mais bon c'est pas trop trop grave quand on la regarde sincèrement ça ne se voit pas spécialement peut-être un petit problème de colle j'aurais peut-être à dire un petit souci de colle ça glisse un petit peu plus que sur les autres un peu comme genre quand vous faites des cahiers ou des articles comme ça comment dire vous savez la petite pancarte lapin que j'avais fait tous ces objets là en fait ça a tendance à glisser un petit peu et ben là c'est un peu pareil la colle a du mal à aider mais par contre une fois qu'elle a séché ça ne bouge plus il n'y a plus de soucis que ça bouge donc non non très 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 bien très bon produit peut-être faire les symboles un tout petit peu plus petits les symboles étaient bien lisibles bien compréhensibles donc il n'y a pas de soucis alors en reste il me reste tout ça alors en reste non entamé donc il me reste 2 38,65 j'ai 3 2 963 et j'ai 3 745 donc sur la quantité ils ont été généreux là il me reste l'autocollant pour coller et au niveau au niveau des tubes vous voyez je ne vais pas vous décrire un par un les tubes de toute façon je vais les sortir parce qu'il faut que je prépare ma toile de juin voilà dans tout tout tous les tubes il me reste il me reste pas pas des toutes petites quantités quand même il y a quand même de la quantité même là qu'il n'y en a pas tant que ça il y en a quand même donc franchement franchement top moi je vous recommande je vous mettrai le lien du site en barre d'infos et puis bah si vous voulez aller commander et bah allez-y moi s'ils me reproposent je pense que je reprendrai un partenariat avec eux il n'y a pas de soucis voilà je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bisous